Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir une présentation sur les interruptions. Comme vous savez, les interruptions c'est un sujet très vaste. Donc on va s'orienter vers les interruptions Arduino. Donc restez avec nous. Une définition standard et générale de l'interruption. L'interruption, il permet d'interrompre le déroulement normal du programme principal. Et il va l'interrompre et il va partir chercher un autre programme d'interruption pour l'exécuter. Donc c'est ça la définition standard et générale d'une interruption, quel que soit le type du microcontrôleur. Que ce soit les PIC, que ce soit l'Arduino, donc c'est le même principe. La problématique, c'est lorsqu'on veut réaliser des fonctions, alors que les microcontrôleurs PIC ou bien Arduino, ils sont en train de réaliser d'autres fonctions. Par exemple, délai. A ce moment-là, on risque de perdre une quantité importante d'informations. Si ce bouton, par exemple, est un arrêt d'urgence et n'est pas capté par la carte Arduino, donc on aura par conséquence des résultats graves. Pour mieux comprendre le sujet des interruptions, on va prendre l'exemple d'un téléphone portable. Donc une personne qui est en train de regarder un téléphone, sur son téléphone portable, un film, donc après cinq minutes, il va être appelé par un ami. Donc comment les téléphones portables vont réagir ? Donc système d'exploitation des téléphones portables, ils prennent en considération ce sujet d'interruption. Donc les appels, ils sont prioritaires aux autres contenus. Donc ils vont arrêter le déroulement du programme principal, donc regarder le film, et ils vont exécuter un autre programme d'interruption prioritaire, qui sera l'appel téléphonique. Donc après l'appel téléphonique, il va regarder le film normalement. Donc ça c'est un exemple de l'interruption. Maintenant prenons l'exemple d'une application simple de clignotement d'une lampe, LED. Donc EntLED est égal à 12, la broche 12 qui va clignoter. Void setup en sortie, configuration en sortie. Et le programme principal, c'est DigitalWrite, LED, I, un délai de 500 millisecondes. Après, il va s'éteindre 500 millisecondes. Donc c'est un clignotement. Donc supposons, dans le programme principal, on veut ajouter un bouton poussoir. Par exemple, IntButton est égal à 4 par exemple. Il faut la configurer en entrée. PinMode Button Input Après, par exemple, If Button Est égal à I Faire quelque chose Par exemple, Digital Write Write LED1 Tégal à I Par exemple Là Int LED1 Voilà Et là Il faut mettre PinMode LED1 En sortie Donc Supposons Qu'on a dans le programme principal Un bouton poussoir Donc le clignotement Elle est en marche Et lorsqu'on veut appuyer Lorsqu'on va appuyer sur le bouton poussoir Il faut que la LED1 Va s'allumer Donc c'est quoi le risque dans ce cas ? Le risque, c'est que la carte Arduino Va pas capter l'appui sur le bouton Et par conséquence, il va pas réaliser le Digital Write LED1 est égal à I Donc il va pas allumer la LED1 Donc dans des cas, il va capter Et dans des autres cas, il va pas capter L'appui sur le bouton Parce que, bien sûr, bien évidemment On voit le délai Donc la carte, elle est occupée dans la temporisation Donc il va pas capter, dans certains cas L'appui sur le bouton Le problème se pose aussi Que lorsqu'on veut envoyer ou bien recevoir des informations Dans la communication en série Donc on risque de perdre des données A cause, par exemple, d'une temporisation Dans le programme principal Donc comment remédier à ce problème ? Bah c'est notre sujet d'aujourd'hui Donc c'est, on fait appel aux interruptions Donc à chaque fois qu'on appuie sur le bouton poussoir On est sûr que l'état, il est capté Et lu par la carte Arduino Donc la fonction d'interruption en Arduino C'est Attach Interrupt Donc il dépend de la carte Arduino Mega, Uno, Leonardo Donc chaque carte, elle a des pins bien spécifiques Pour l'interruption Donc 2, 3 pour le nano Mega, 2, 3, 18, 19, 20, 21, etc Donc après, on va voir Comment déclarer cette fonction Dans le setup Donc le syntaxe, c'est le suivant Attach Interrupt Digital Pin to Interrupt Pin ISR Montre Donc le format du fonction est le suivant Donc ça, c'est une fonction de conversion Digital to Interrupt Parce que tout à l'heure, on a vu Le numéro de pin Et ce qui est différent au numéro d'interruption Donc le pin, ça veut dire pas que l'interruption Donc chaque dans le système C'est qu'il y a des numéros d'interruption Il y a des numéros de pin Donc par exemple, l'Arduino Omega Le pin 3 Mais le numéro d'interruption, c'est un autre numéro Donc là, cette fonction, il fait la conversion Après, ISR Donc ISR, c'est la fonction Donc on fait appel à une fonction Après le mode Le mode, il y a 4 Donc il y a Low Donc Change Raising Falling Pour les modes de fonction d'interruption Arduino Donc il y en a 4 Low, Falling Raising Change Low, c'est nouveau bas Falling, c'est du haut vers le bas Raising, c'est du bas vers le haut Change Que lorsque la pin Change d'état Lorsqu'il est en haut Et il va vers le bas Ou le contraire Donc ça, c'est normalement Généralement le signal numérique Il est de 0 Ou bien 5 volts 0 volts, 5 volts, 0 volts Donc Low, lorsqu'il y a toujours 0 volts Falling Du niveau 5 volts au niveau bas Généralement le bouton poussoir C'est 0 à 5 volts C'est Raising Du bas vers le haut C'est le bouton poussoir Un interrupteur par exemple C'est du bas vers le haut Donc c'est Raising Change Que lorsqu'on a deux états 5 volts, 0 volts Ou bien 0 volts, 5 volts Donc ces changements Dans les pins Ils vont être pris en considération Par la carte Arduino Pour réaliser des fonctions D'interruption Donc en programme d'interruption On va ajouter la fonction Attach Interrupt Donc Digital Pin Sur Interrupt On va considérer la pin 3 Du carte Arduino La fonction On va l'appeler Blin On va l'appeler La fonction X Vous pouvez l'appeler quand vous voulez Et On va On a mis Falling Donc Il faut mettre Raising Donc du bas vers le haut Donc c'est Raising Raising Voilà Donc le changement Du pin Va être Raising Ça veut dire Du bas vers le haut Après Le Void Loop Donc c'est un programme de clignotement Normal On va supprimer Le if Donc c'est Après On va supprimer Digital Et la fonction de Void Blin Il va être appelé automatiquement Dès qu'il y aura un changement Du pin Donc c'est automatique On va rien appeler Dans le Void Loop On va pas appeler la fonction Elle est appelée automatiquement Lorsqu'il y a un changement Dans l'état Du pin 3 Donc Void Blin Digital Light LED High Donc il va allumer La LED 1 La LED 12 Donc il va être Allumé Voilà Donc C'est ça Le programme d'interruption Donc Le programme principal Il va fonctionner Normal Dès qu'il y aura un changement Dans le pin 3 Un changement d'état bien sûr Donc Il va appeler la fonction Blin Par le mode Raising C'est à dire Lorsqu'il y a un changement Du niveau bas Vers le niveau haut Parce que le bouton poussoir Elle est au repos Elle est en bas Dès qu'on clique Il reçoit Le niveau haut Le niveau haut Donc généralement Le bouton poussoir Il est lié à la masse Il y a une résistance Donc si On va appuyer Sur le bouton poussoir Il va être À l'état haut En 5 volts Donc c'est Raising Et on va exécuter Le programme d'interruption Et on va parallèlement Avoir le programme principal Donc la seule chose Qui permet d'interrompre Le programme principal C'est l'interruption On n'a pas d'autre astuce Pour interrompre Le programme principal Donc voilà Pour le programme d'interruption Il ne faut surtout pas Mettre des délais Comme ça Donc ces délais Ils perturbent Le fonctionnement Du programme d'interruption Donc ça Un commentaire là-dessus À ne pas faire Donc le programme d'interruption Il est fait Pour lire des boutons poussoirs Pour lire des communications En série Donc il est fait pour ça Pour ne pas perdre Les données Qui sont lues À partir des boutons poussoirs Et des ports de communication Donc il ne faut pas Mettre des délais Donc on peut faire Plusieurs astuces Pour remédier à ça Par exemple Si un bouton poussoir Est activé On peut mettre ici Par exemple Flag Est égal à 1 Donc seulement Flag est égal à 1 Voilà Après Dans le programme principal On peut faire des délais On peut faire ce qu'on veut Donc Donc if Flag Est égal à 1 Donc allocat On peut mettre Une temporisation On peut mettre ce qu'on veut Donc le programme principal Et on va exploiter Le flag C'est-à-dire le bouton Qui est activé Dans du programme D'interruption Donc là Il ne faut pas Mettre des délais Pour ne pas Perturber le fonctionnement Et le déroulement Des programmes D'interruption Donc ici On peut mettre Une fonction Bien Des instructions A exécuter Y compris Les délais Et après Même s'il y a des délais Dans le programme principal A chaque fois Qu'on appuie sur Un bouton On peut avoir Plusieurs interruptions On peut avoir Plusieurs boutons Dans notre programme Donc On peut Affecter Ou bien associer A chaque Chaque bouton Un programme D'interruption Et du coup On aura Plusieurs programmes D'interruption Et chaque interruption Il va Donner Une donnée Pour l'exploiter Dans le programme Principal Donc C'est ça L'avantage Des interruptions Et comme ça On aura Un programme Sûr Et correct Et qui fonctionne À merveille On est arrivé À la fin De cette vidéo Merci Merci